... Les enseignants veulent en découdre définitivement avec ce gouvernement qui n'a que du mépris pour eux. En un mot, les camarades enseignants exigent la fin des lenteurs administratives dans la production des actes. Le paiement intégral des rappels, qui se chiffre aujourd'hui à plus de 100 milliards. La fin des surimpositions sur le revenu obtenu dans la douleur. La fin de la remise en cause de la gestion démocratique du personnel. L'application correcte du point relatif aux passerelles professionnelles qui ne peuvent aucunement faire l'objet d'un concours, mais d'un examen professionnel conformément aux dispositions du seul protocole d'accord qui existe entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats, celui du 17 février 2014. Le paiement des rappels de validation aux deux tiers et non aux tiers, tel que le gouvernement est en train de le dérouler en ce moment. Le dégel des prêts d'EMC. Depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, les enseignants ne parviennent plus à percevoir leurs prêts d'EMC, alors que ces prêts d'EMC ont toujours été régulièrement payés jusqu'en 2012. Fort de tout cela, et constatant le refus du gouvernement d'aller dans le sens de matérialiser ses engagements, le G20 lance son sixième plan d'action qui s'articule comme suit et qui démarre dès demain, par un débrayage à 10 heures le mardi 3 mars demain, un débrayage à 10 heures dans tous les établissements du presse scolaire du moyen secondaire, suivi de 48 heures de grève générale, 48 heures le mardi, le mercredi 4 et le jeudi 5 mars, grève totale au niveau du presse scolaire, de l'élémentaire et du moyen secondaire pour exiger le respect de nos droits et la revalorisation de la fonction enseignante. Sous-titrage Société Radio-Canada